Salut à tous et bienvenue pour cette 17e partie du défi Un livre par semaine pendant 52 semaines 17, ça fait déjà plus d'un tiers du défi qui est fait ou plus ou à peu près un tiers du défi qui est fait et cette semaine j'ai décidé de m'attaquer au livre The War of Art de Steven Pressfield Alors qu'est-ce que c'est que ce livre ? En fait, ce livre s'adresse à tous ceux qui ont un projet créatif tous ceux qui ont des blocages que ce soit pour l'écriture ou que ce soit pour se lancer dans quelque chose quelque chose qui vous fait plaisir mais vous le remettez toujours à plus tard ou alors quelque chose que vous avez envie de réaliser mais pour une raison qui vous échappe et bien vous ne le faites pas du tout Donc, je me suis attaqué à ce livre dont on m'a dit beaucoup de bien A tout de suite, jingle The War of Art La guerre de l'art qui est un jeu de mots avec The Art of War de Sun Tzu qui est l'art de la guerre Pourquoi il l'a appelé comme ça ? Et bien tout simplement parce que c'était un ancien militaire qui s'est mis à l'écriture et qui s'est mis avec succès à l'écriture parce que Steven Pressfield a vendu beaucoup de scénarios pour le cinéma Et oui, ça fait le deuxième livre que je traite à propos des scénarios du cinéma C'est peut-être parce que j'ai un intérêt dedans Alors, ce livre, il avait 165 pages pour 22 000 mots ce qui en fait le livre le plus petit que j'ai eu à lire depuis le début du défi Il n'en reste pas moins que ce fut une lecture passionnante On va voir tout de suite de quoi il s'agit Pour Steven Pressfield, vous avez deux vies La vie que vous vivez normalement est la vie que vous souhaitez accomplir La vie rêvée si je peux dire Et entre les deux, ce qui vous empêche de passer de votre vie normale à votre vie rêvée c'est ce qu'il appelle la résistance Cette résistance est un peu comme une créature mythique qui vous empêche d'atteindre votre accomplissement qui vous empêche d'atteindre vos rêves tout simplement Et cette résistance, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans le livre Il la personnifie vraiment Comme si c'était vraiment une créature mythique qui vous empêchait d'arriver à vos fins Et la grande originalité, c'est que le livre déjà se lit très facilement Vu que, comme vous pouvez le voir Certaines pages ont très peu de contenu Et c'est justement fait exprès parce que chaque page est comme un sous-paragraphe Ce qui fait que la lecture est vraiment très très agréable Vous pouvez vraiment le prendre en plusieurs fois comme ça Si vous n'avez vraiment pas le temps de lire, si vous n'avez que 30 secondes Vous pouvez quand même avancer dans votre lecture Et ça, j'ai vraiment aimé Parce que le côté on personnifie un petit peu la résistance Qu'on peut appeler la procrastination Ça aide vraiment à comprendre un peu mieux comment ça marche Et à comprendre un peu mieux comment on pourrait la contourner Il y a beaucoup d'exemples très parlants Beaucoup d'exemples auxquels je me suis reconnu d'ailleurs Et ça, ça m'a vraiment passionné Le livre est constitué de trois étapes La première, c'est la définition de cette résistance La deuxième, c'est comment vous pouvez la contourner Vous en tant qu'auteur, en tant que créateur Au sens large, c'est pas que ceux qui écrivent Et la troisième partie du livre, c'est une partie un petit peu plus spirituelle Sur comment, d'un côté vous avez la résistance Mais de l'autre côté vous avez également le pendant En version positive de la résistance Qui est la muse, comme il l'appelle Là c'est une partie un petit peu plus spirituelle Sur comment travailler avec les muses Comment vous faire inspirer Comment garder un petit peu cette inspiration sur le long terme Alors, à quel point j'ai aimé ce livre ? Au niveau des notes, puisque vous savez maintenant c'est un petit peu nouveau Depuis le dernier livre, je donne un petit peu des notes Qui sont réparties sur un barème de trois critères Le contenu, ce qu'on y trouve dedans Est-ce que les informations sont pratiques, utiles, intéressantes, inédites La partie forme Est-ce que le format du livre a quelque chose de particulier, d'original Est-ce qu'on y trouve un petit peu quelque chose autour Des ressources secrètes à télécharger Des pages, des interviews, etc Et enfin l'expérience Où là l'expérience c'est un petit peu le nombre de fois Où je me suis retrouvé plongé dans la lecture Et le nombre de fois où plus rien n'existait Tellement j'étais plongé Alors au niveau du contenu Je vais le noter deux sur trois Pourquoi ? Parce que pour moi la première partie était vraiment passionnante Mais genre on en décroche pas C'est un truc de fou Tellement ça se lit bien, ça se lit vite Et surtout ça vous touche exactement là où ça fait mal Mais en même temps C'est comme un petit code comme ça Qu'on peut réviser de temps en temps Parce que ça nous donne tout de suite pas mal d'informations Toutes simples, c'est même pas des trucs à mettre en pratique De façon très théorique C'est vraiment des exercices C'est vraiment une philosophie de pensée Ça j'ai vraiment aimé La deuxième partie sur un petit peu Ce qui est comment les contourner, etc C'était intéressant mais déjà un petit peu moins D'ailleurs les pages augmentent un petit peu Et c'est une particularité avec ce livre Plus il y a de textes marqués par partie Plus c'est spirituel et plus c'est difficile d'accès Et la troisième partie je n'ai pas aimé C'était trop spirituel pour moi C'était trop abstrait en fait Voilà c'est ça Alors que ce qui m'a vraiment marqué C'est que la première partie était vraiment très concrète Elle touchait vraiment au but La deuxième partie était vraiment beaucoup plus abstraite Et personnellement je me suis un petit peu ennuyé Au niveau de la forme Je lui mettrais deux sur trois Parce que vraiment j'ai été très surpris par ce mode d'écriture Une écriture très facile, très accessible Et en même temps très segmentée Et très directe, droite au but Je ne lui mets pas le dernier point Parce que ça s'arrête là Il n'y a pas plus d'originalité J'aurais aimé être surpris un petit peu plus Avoir des liens, des exercices peut-être Ou des points de vue, des études de cas pratiques Plus d'expérience personnelle également Et enfin au niveau de l'expérience de la lecture Donc je commence un petit peu à en parler là Avec j'aurais aimé plus de ci, plus de ça Je lui mets deux sur trois Parce que les deux premières parties ont vraiment été très bien pour moi J'ai vraiment adoré ma lecture La troisième j'ai complètement décroché Donc voilà Pour un livre qui fait 22 000 mots C'est quand même dommage que toute une partie C'est à dire quand même ça Tout ça soit pas inutile Mais pas apporter grand chose Et est un peu rendu ma lecture un peu longue Donc si on fait les totaux 2 plus 2 plus 2 Et est-ce que je le recommande, oui ou non Pour le point bonus Je dirais que si vous avez en tête Un jour d'écrire quelque chose Ou un jour de créer quelque chose Comme une chaîne YouTube par exemple Ou comme n'importe quel projet créatif Alors oui, je le recommande Si vous n'avez pas envie de créer quelque chose En fait, ce n'est pas la peine de lire ce livre Mais en tout cas, c'est vraiment Il est bourré de conseils très très intéressants Donc pour tous les autres Tous ceux qui ont envie quelque part de créer quelque chose Ou qui se retrouvent souvent bloqués Parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qui les bloque Je recommande quand même de lire au moins les deux premières parties de ce livre Je rappelle que si vous voulez Vous pouvez télécharger mon guide Une mémoire extraordinaire en 5 étapes Que vous pourrez trouver en cliquant ici Pour mon prochain livre J'ai décidé de m'attaquer au livre de Ryan Holiday Donc un auteur qui est très très cité également Et qui s'appelle L'obstacle et le chemin On a beaucoup de livres qui nous disent comment réussir Mais on n'a pas beaucoup de livres qui nous disent Comment transformer les obstacles Comment transformer les échecs en réussite Donc voilà, j'ai décidé Ça a piqué ma curiosité J'ai décidé de m'attaquer à ce livre pour la semaine prochaine Voilà, c'était Jean-Yves Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo Salut